Donc je conclue le meeting pour parler de nous, de notre parti, comment on se prépare à la rentrée sociale, la rentrée politique qui ne s'annonce pas forcément plus chaude que l'été, mais en tout cas on a envie de discuter de comment on appréhende la période, comment on se prépare à tout ça et avant je pense qu'on est un peu obligé de discuter dans quel contexte on se situe puisqu'on voit tous quand on milite les difficultés auxquelles on est confronté. Donc on est un peu obligé de faire le point là-dessus, de mesurer un peu tout ça et puis après de discuter quand même que dans ce contexte-là il y a des tas de choses à faire, en tout cas nous on a des perspectives, on a des espoirs et c'est tout ça qu'on va avoir envie de défendre. Donc sur la situation actuelle, il y a plusieurs choses qui vont très mal. Il y a évidemment la violence de la crise, crise économique, crise écologique, on en prend plein la tête pour le dire poliment. On voit un gouvernement qui multiplie les attaques, on sait que ça va se multiplier dans la période qui vient. On voit une offensive patronale, une arrogance patronale, on voit des discours, une propagande. On étouffe tellement il y a des tas de choses qui sont dites parce que finalement il faudrait qu'on accepte toujours plus de sacrifices. Bon ben voilà, on sait que ça va continuer, en tout cas on sait qu'eux ils veulent que ça continue. On est dans ce contexte-là et un contexte où on a du mal un peu à imaginer comment on peut échapper à ça, quelles sont les portes de sortie à tout ça. Donc voilà, c'est ce contexte. Ça rajoute à ça évidemment un climat répressif, ça a été abordé plus ou moins par les autres camarades. Un climat répressif contre le mouvement syndical, contre toute forme de lutte, que ce soit, on l'a vu à Sivins, même une brutalité dans la répression, les violences policières au quotidien et derrière c'est la justice qui s'en mêle. Quoi qu'on fasse ou qu'on résiste, on se prend ça dans la tête encore une fois, comme une manière de dire, fermez-la, ne bougez plus, acceptez tout ça. Donc c'est aussi ce contexte-là qui est très marquant et on a plutôt l'impression que c'est parti pour s'aggraver, encore une fois, si on ne trouve pas les voies pour s'en sortir. Donc voilà, ça c'est le contexte. Alors, manque de bol, on a, et puis j'ai oublié un petit truc, c'est aussi, on n'ose plus dire, la remontée des idées réactionnaires parce qu'elles sont bien présentes et puis ça se développe et ça s'imprègne. Mais on a aussi ça, ces idées réactionnaires, ces préjugés, racistes, sexistes et on voit que ça pénètre aussi les têtes des milieux populaires, de nos collègues, de nos proches et on voit bien que ça contribue à diviser, ça contribue à affaiblir notre camp et tout ça c'est très pesant et ça fait partie aussi de notre quotidien. Donc voilà, donc il y a tout ça, je ne veux pas vous démoraliser surtout, mais enfin bon, encore une fois, ça fait partie du contexte dans lequel on milite. Et manque de bol, à côté de ça, alors qu'on aurait toutes les raisons de se révolter, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour se battre, pour dire merde à tout ça, et bien on a du côté du mouvement ouvrier ou du côté des organisations ouvrières, et bien je ne sais pas, on peut utiliser plein de mots, mais au minimum, il y a une désertion ou un attentisme, une résignation, on ne sait pas. Mais c'est vrai que du côté du mouvement syndical, du côté des directions syndicales ou du côté de ce qu'on pourrait appeler des appareils syndicaux, il n'y a aucune perspective de confrontation, aucune perspective de lutte, on est là, il n'y a plus rien. Il y a même une complicité, voire même directe avec certains syndicats. Donc voilà, ça c'est un gros handicap. Et après la difficulté qu'on a, c'est comment on bouscule tout ça. Mais ça c'est un handicap. Et l'autre handicap aussi, c'est du côté des forces politiques, ce qu'on pourrait appeler la gauche de la gauche, la gauche radicale, enfin ceux qui ont fait partie un peu de cette famille-là aussi, et bien ça ne va pas fort de ce côté. Bon, on va parler de nous après, parce que ne rigolez pas, mais on a aussi des soucis. Mais on peut parler du front de gauche, c'est le front de gauche qui fait partie des camarades auxquels on est le plus proche, avec qui on se voit au quotidien. On voit ce groupement de partis qui est coincé entre d'un côté un patriotisme, un chauvinisme bête, qui s'exprime bien souvent par Mélenchon, et de l'autre côté un refus de rompre avec le PS et ses alliés, un refus de se démarquer des institutions. Et on voit bien que finalement tout ça, c'est sans perspective, ça mouline un peu dans le vide. Et ça, bon, ce n'est pas nous directement, mais bon, c'est un handicap aussi pour nous, pour se réveiller, pour se battre. Et voilà, donc ça, ça contribue encore une fois à peser dans le contexte aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut un peu dire ça, mais... Et l'aspect, là ça nous concerne directement, c'est nous, c'est notre parti, c'est le cadre dans lequel on milite aujourd'hui. On voit bien que là aussi c'est difficile, on n'est pas le parti qu'on rêvait d'être, il y a 6 ans, quand il y a eu la fondation. On voit bien les difficultés qu'on a, on voit bien, je ne vais pas insister là-dessus, on m'a dit de ne pas trop insister là-dessus, donc je vais aller assez vite là-dessus. Mais c'est un problème qu'il faut, on a ça dans la tête, on sait que c'est un problème, et on sait qu'on a en interne des difficultés, des conflits qui nous paralysent, ou en tout cas qui quelque part nous empêchent de nous exprimer complètement. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on discute entre nous, là on est entre nous, donc ça va, il n'y a pas de témoignage extérieur. Mais on a besoin d'en discuter, il faut qu'on s'en sorte, parce que la question et l'enjeu qui est énorme, c'est qu'on puisse être efficace dans la période qui vient. Et on a besoin d'unité, on a besoin de faire la paix entre nous, on a besoin de discuter fraternellement, ça c'est fondamental, il faut qu'on y arrive. Parce que le parti qu'on veut construire, le NPA, le projet qui date aujourd'hui de 2009, c'est-à-dire l'intention de construire un parti anticapitaliste, écologiste, antiraciste, internationaliste, enfin bon la liste est longue, mais ce parti indépendant, ce parti qui soit un outil pour les opprimés, pour notre camp, et bien il y a besoin de le construire, mais ce projet-là, et bien il est toujours d'actualité. Même si on peut considérer qu'on a du mal, qu'on a un peu échoué, n'empêche que c'est à l'ordre du jour, et le combat qu'on veut mener c'est celui-là, c'est reconstruire, redévelopper ce parti-là, et arriver à être efficace et à jouer le rôle utile dont tout le monde a besoin. Ce parti, on n'a pas besoin de l'inventer, il existe de toute façon. Moi j'ai envie de parler de tous ces militants du NPA, dans les villes, ces équipes militantes, qui résistent au quotidien, parfois pas très nombreux, mais qui tiennent la route, qui sont de tous les combats. Alors Christine, Julien ont énuméré quelques combats, mais partout, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une bataille, on y est. Là où on peut évidemment, là où on a des militants, on est dans des collectifs, on construit des collectifs, on fait vivre des collectifs, dès qu'il y a une soutien aux salariés, on y va. Les luttes comme Sylvain, comme Bure, centre d'enfouissement nucléaire dont tu as parlé, Christine, c'est des batailles qu'on mène, on tient tout ça, on ne lâche pas. Les manifs antiracistes, le soutien aux sans-papiers, le soutien au peuple palestinien, rappelez-vous l'été dernier, toute la difficulté qu'il y avait de pouvoir manifester, d'exprimer la solidarité, même face à l'interdiction, on prenait l'initiative d'en faire. Et ça, c'était des camarades du NPA, partout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer, c'est que même dans une situation où ce n'est pas si simple que ça, eh bien on existe, on est là, et le parti, la perspective de lutte, la perspective anticapitaliste, on arrive à la faire vivre aujourd'hui. On le voit aussi dans les réunions publiques qu'on organise. Alors certes, on est moins nombreux que ce soir, dans pas mal de réunions publiques, mais on voit le regard qui est porté sur nous par des sympathisants, par des militants avec qui on travaille au quotidien. On voit bien que des gens veulent discuter, ont besoin de discuter des perspectives. Et une réunion, elle serve à ça, des débats, des discussions. Et on voit aussi des gens qui reviennent vers nous, des gens qu'on recrute. Là, dans les discussions aujourd'hui pendant l'université d'été, on voit bien que partout, il y a ou des jeunes ou des moins jeunes qui reviennent, ou des nouveaux qui arrivent. Donc ça montre que quelque part, ce qu'on défend, en plus de la sympathie que ça suscite, parce qu'il y a beaucoup, on le voit aussi dans les ventes publiques, on le voit dans toutes nos activités, il y a de la sympathie, on permet de discuter, on permet de poser les problèmes, et parfois d'y répondre. Bon, mais tout ça, ça existe aujourd'hui. Là, encore une fois, la question, c'est comment on arrive à organiser tout ça, et à devenir un outil qui soit vraiment efficace dans la période qui vient. Donc ça, je pense qu'on a cet espoir-là, si on est là, c'est parce qu'on a envie de ça, et il y a toutes les raisons de croire qu'on peut y arriver pour de bon. D'ailleurs, à l'université d'été, si j'ai bien compris, on est plus nombreux que l'année dernière. Ah non, mais c'est sérieux. Ça faisait, je crois, 4 ans, que d'année en année, on était moins nombreux, et là, on n'est plus nombreux. Et alors, on peut toujours dire, bon, c'est un petit, ouais, bon, pourquoi pas, mais c'est certainement un signe, c'est un signe qu'on a touché le fond et qu'on remonte. Et nous, donc, c'est le projet anticapitaliste, c'est mettre en avant ces idées de rupture avec ce système-là, de combat d'affrontement avec les classes possédantes. Et ces idées-là, elles ont été remises à l'ordre du jour d'une certaine manière par ce qui se passe en Grèce. Armel l'a abordée, je vais en reparler un petit peu, parce que tout l'été a été marqué par cette actualité-là. Et pour une fois, il y avait une actualité où, quelque part, on espérait un truc, on espérait un changement. On voyait bien que la révolte, enfin, en tout cas, la lutte du peuple grec, elle permettait de poser le problème de la lutte contre l'austérité. On a vu un bras de fer entre un gouvernement, même s'il n'avait pas un programme forcément très radical, mais on a vu ce bras de fer entre un gouvernement, Syriza, et l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. On a vu ce bras de fer, et ça a été la démonstration de cette Union européenne profondément antidémocratique, et même avec une certaine brutalité, comment ils ont essayé, non seulement de faire la leçon au peuple grec, mais de faire la leçon à l'ensemble des peuples européens. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas espérer une autre politique que les politiques d'austérité. Donc là aussi, on a bien vu une attitude de l'ensemble des gouvernements européens, parce qu'on peut toujours discuter Merkel la méchante, oui, la bourgeoisie allemande, elle a montré ce qu'elle était capable de faire, ce qu'elle avait envie, mais y compris notre propre gouvernement, même si c'est plus sournois, même si c'est plus hypocrite, ce gouvernement, Hollande, avec Sapin, c'est la même politique contre les peuples qui a été menée. Donc il y a eu cette démonstration-là, de faire taire les peuples, et encore une fois, pas que le peuple grec. Ensuite, il y a eu une autre démonstration, c'est que finalement un gouvernement réformiste, avec un programme plus ou moins radical, mais plutôt moins ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'un gouvernement réformiste aujourd'hui n'est même plus en mesure d'appliquer des réformes, ses propres réformes, tellement en face, il y a un camp social qui refuse toute concession. Donc ça montre bien toutes les limites, et même l'impossibilité aujourd'hui des réformismes, et c'est en ça que ça remet au bout du jour, et c'est en ça que ça permet de discuter des solutions de rupture avec le système capitaliste, mais pas que le système capitaliste, c'est aussi les ruptures avec l'Union Européenne, avec l'Europe des banquiers, l'Europe des capitalistes, telle qu'elle est défendue depuis un bon moment. Donc c'est cette perspective-là qu'on défend, la rupture, oui évidemment un programme. Alors en Grèce, on peut discuter, il faut qu'on discute un peu partout, de la question de la dette, nous on pense qu'il faut l'annuler, comment on peut le faire ? Mais en tout cas, ça c'est l'ordre du jour. Il y a la question des banques, la socialisation des banques, faire un véritable service public des banques et du système de crédit, c'est incontournable, il faut le préparer, il faut qu'on discute de ça. Il faut qu'on discute tout simplement de l'expropriation des secteurs vitaux de l'économie. Il faut enlever les moyens de nuire à la bourgeoisie, il faut qu'on prenne la main de tout ça. Et au bout du compte, la question grecque, elle remet au goût du jour, tout simplement le problème de propriété, le problème de pouvoir, c'est qui qui dirige, c'est ça qui est déterminant, c'est qui qui possède. Et c'est pas qu'une question de monnaie, c'est pas qu'une question de est-ce qu'on change l'euro ou on sort de l'euro ou pas. C'est fondamental, c'est la question de la propriété, c'est la question d'un pouvoir. Et nous on défend l'idée du pouvoir de notre camp social. Et donc c'est forcément l'affrontement avec le camp des capitalistes. Donc la rentrée pour nous, même si on sait que, je reviens un tout petit peu sur les difficultés, on sait que la rentrée va être dure, on sait qu'il y a pas mal, mais n'empêche que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on peut se dire qu'il y aura des surprises. Parce que la surexploitation, la suropression, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut faire le pari que ça va déclencher des coups de colère. Des coups de colère, on sait qu'il peut y en avoir parce qu'il y en a eu récemment. Alors on peut reparler encore une fois de ce qui se passe en Grèce, de ce qui se passe en Espagne aussi, parce qu'on voit bien que ça bouillonne et que même si les chemins de la contestation sont pas simples et qu'avec Podemos, on voit bien des difficultés dans le programme et dans les aspirations, en tout cas dans les objectifs, mais n'empêche qu'il se passe quelque chose dans l'Espagne. Tout ça, ça ne peut que nous redonner l'espoir et la pêche pour se battre. Et puis il n'y a pas que là, il y a aussi, on le voit bien, des contestations sociales. Bon, en Angleterre, en Belgique, on voit bien aussi, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu la Turquie, les mouvements sociaux, il y a eu le Brésil. Bon, et puis dans tous les continents, il se passe des choses. Nous, on compte là-dessus. C'est qu'à un moment donné, ce système pourri qui provoque la misère et la famine et qui provoque l'humiliation des millions de gens, eh bien ça peut péter. Et nous, on compte là-dessus et c'est ce pari-là qu'on fait. Et ce pari-là, il n'est pas irréaliste, il n'est pas fou. Donc après, nous, c'est comment on se projette dans la période qui vient, dans les semaines qui viennent, nous, ici en tout cas en France. Eh bien c'est ça, c'est jouer ce rôle-là, ce rôle de préparer l'élu, de discuter de la convergence, de la coordination, de discuter des perspectives, de comprendre le système dans lequel on vit, de comment on peut construire tout ça. On sait qu'on n'est pas les seuls, on sait qu'on a d'autres militants d'entre nous, des camarades, syndicalistes, associatifs, politiques. Eh bien tout le problème, c'est comment on crée le lien, comment on redonne confiance à chacun, comment on arrive à refiler la pêche et à se dire qu'on a tout intérêt à débattre ensemble des orientations et de comment on peut faire. Donc c'est ça la rentrée pour nous. Alors on sait qu'il va y avoir des rendez-vous précis. Bon, il y a, je crois, le mouvement des hospitaliers à Paris qui continue, il y a des manifestations en perspective. Alors désolé, je n'ai pas les dates en tête, mais je crois que c'est le 18 septembre. 17 septembre, je me suis trompé d'un jour. Bon, il y a des rendez-vous, c'est peut-être pas le plus important, c'est pas ce que ça donnera, mais le 8 octobre, il y a le rendez-vous interprofessionnel à l'appel des syndicats. Bon, c'est un peu le rendez-vous obligatoire pour la rentrée, mais on essaiera quand même, nous, de faire en sorte que ce rendez-vous, ce soit le début de l'expression d'une colère, et peut-être une journée qui offre une perspective pour la suite, parce que c'est ça qui va être fondamental. Et puis après, évidemment, il y a la question des migrants, il y a des manifestations qui se préparent à Calais, à Douvres, rapidement, pendant le mois de septembre, ça se discute, en tout cas, il y a la question des sans-papiers, de la solidarité, il y aura des rendez-vous aussi, bon, voilà, des rendez-vous, il y en a plein. Bon, alors, nous, NPR, on sait qu'on est de tous les combats, on sait qu'on va un peu partout, et c'est tout ça qu'il va falloir essayer de faire, et en même temps, de la discussion de comment on coordonne ces résistances-là, comment on se prépare à une véritable convergence, et tout simplement à la construction d'une mobilisation profonde. Bon, voilà, c'est ça notre mission, notre mission, je sais qu'il y a des camarades qui ne voulaient pas que je parle comme ça, mais c'est... Nos objectifs, c'est ça, c'est se retrouver, défendre ça, et on sait que là, on a largement les moyens de le réussir, c'est pas pour se dire, pour se raconter des histoires, mais voilà, de toute façon, en réalité, on n'a pas le choix. Voilà, donc, j'ai fini là-dessus, et bonne soirée.